Nous avons vu dans notre précédente vidéo qu'il y avait des graines de différentes sortes suivant les espèces. Il est très important aussi de savoir de quelle qualité est la semence. Alors pourquoi ? Parce que quand on va semer, il est important de savoir à quelle densité on va semer pour avoir une densité de semis qui soit idéale pour les cultures, ne pas avoir un semis trop dense ou un semis trop clair. Un semis trop dense donnerait des plans trop fins, trop frêles, qui nuiraient à la capacité de reprise du plan. Et puis un semis trop clair déjà au niveau rentabilité et comme en gestion de l'espace de nos cultures ne conviendrait pas. Et en plus de ça, auraient des racines trop grosses ou des déformations de la partie aérienne, ce qui nuirait pour la plantation sur les chantiers. Pour juger la qualité de la graine, il faut tout d'abord consulter le document du fournisseur de la graine qui va nous indiquer le nombre de graines au kilo, qui est très variable suivant les années pour une même essence. Par exemple, pour le chêne, on peut avoir 200 plans au kilo ou 100 plans au kilo. Et ça peut varier également en fonction de l'origine de la graine. Et puis le document du fournisseur va nous renseigner sur le nombre de germes vivants au kilo. Ensuite, on peut faire des coupes sur les graines pour voir s'il y a des graines avec des tâches ou s'il y a des graines pourries et qui pourra nous donner des éléments pour savoir si la graine est bonne ou pas. Enfin, il y a notre expérience. On sait depuis le nombre d'années où on sème que telle essence va donner tant de plans au kilo en moyenne. Donc le terrain, on le voit ici, est préparé en planche d'à peu près un mètre de large avec des sentiers. Et puis ensuite, on va passer un petit rotavator, une rotative, pour que le terrain soit préparé avec de la terre bien meuble pour que le semis se fasse dans de bonnes conditions. Donc il existe deux sortes de semis principaux. On a le semis en plein et le semis en ligne. Donc là, les graines ont été semées sur toute la surface de la planche à raison de 400 à 800 semis au mètre carré. Alors pourquoi on fait deux systèmes de semis différents ? Le semis en plein va nécessiter une replantation en pépinière, c'est-à-dire que les semis d'un an, comme on voit ici, vont être arrachés, puis replantés en ligne pour être arrachés l'année suivante et donc avoir la taille définitive. Par contre, nous avons des essences feuillues, en règle générale, les essences pivotantes, comme les chênes, les noyers ou les châtaigniers, qui supportent très mal leur piquage et dont cette opération de repiquage, finalement, nuirait à la qualité racinaire. Donc là, on laisse la plante deux ans sur le terrain sans la repiquer et on fera juste une opération qui s'appelle le cernage et qui permettra un développement racinaire idéal pour cette plante. Alors les graines sont très différentes et donc les travaux et les outils pour les semis sont également très différents. Donc le premier semoir que nous utilisons, c'est le semoir à fond mouvant. Alors le semoir à fond mouvant, il est utilisé pour deux types de graines. Alors tout d'abord, les grosses graines pour le semis en rayon. Donc là, à ce moment-là, le semoir, on équipe avec quatre guides qui permettent de conduire la graine depuis le réservoir jusqu'au sillon. Ce semoir est utilisé également pour faire des semis en plein, en particulier des graines à samar, donc les charmes, les frênes, les érables. Un deuxième type de semoir est le semoir que l'on appelle le semoir maraîcher. Ce semoir permet de semer toutes les petites graines feuillues de type sureau ou également cornouillé, mais également tous les noyaux de type prunus. Alors par contre, certaines graines sont toujours semées à la main, comme par exemple tous les résineux. Toutes les graines semées en rayon sont recouvertes par de la terre naturelle. Il y a des petites rasettes derrière le semoir qui permettent de recouvrir les graines. Par contre, toutes les graines qui sont semées en plein nécessitent une opération supplémentaire. Donc on a un semoir à sable qui va déposer une fine couche de sable sur les planches pour recouvrir les graines. Nombre d'oiseaux sont évidemment consommateurs de graines, donc on utilise des effaroucheurs pour pouvoir les dissuader de venir. Certaines graines, comme par exemple les résineux, nécessitent d'être protégées contre le soleil et donc on installe des ombrières avec des piquets. Parallèlement à tous ces travaux de semis, on installe un système d'irrigation pour que les graines puissent être arrosées régulièrement, puisque pour la bonne levée de la graine, il faut de la chaleur et de l'eau, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501